Proposition autour d'une forme scolaire de pratique en combine athlétique, avec un objet d'enseignement prioritaire, une forme scolaire de pratique associée, des indicateurs de compétences explicites et une évaluation fonctionnelle. Trois familles athlétiques, le saut avec le multibond, le lancé avec le vortex, la course avec le 5 secondes. Il s'agit pour les élèves de produire la meilleure performance dans chacune des familles, d'atteindre ses performances cibles selon un protocole préalablement établi, et les élèves disposent de 8 essais en tout pour l'ensemble de ces épreuves. Le multibond et son dispositif En objet d'enseignement, il s'agit de créer de la vitesse par une prise d'élan limitée pour la conserver en équilibrant les foulées bondissantes. En objet d'enseignement transversal, il s'agit de se préparer à recréer de la vitesse par des gammes de préparation entre les épreuves et entre les essais. A partir d'une prise d'élan limitée, l'athlète devra parcourir la plus grande distance possible à l'aide de 7 foulées bondissantes. Voyons un exemple de prise de performance. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sa performance est de 7 et elle correspond à sa performance cible symbolisée par le bouchon. Un indicateur quantitatif est donc mobilisé en fonction de l'écart à la performance cible. D'autres indicateurs plus qualitatifs sont également exploités. Le lancé est son dispositif. En objet d'enseignement, il s'agit de créer de la vitesse par une mise à distance de l'engin pour lancer loin et dans l'axe. En objet d'enseignement transversal, il s'agit encore une fois de se préparer à recréer de la vitesse par des gammes de préparation entre les épreuves et les essais. Sans élan, l'athlète devra lancer le plus loin possible dans une ère de lancée resserrée. Voyons un exemple de prise de performance. Sa performance est la zone 4, la 5 n'étant pas atteinte et là encore, elle correspond à sa performance cible. Là encore, l'indicateur quantitatif est l'écart à la performance cible tandis que d'autres indicateurs qualitatifs sont exploités. La vitesse est son dispositif. En objet d'enseignement, il s'agit de créer de la vitesse par une mise en action efficace pour gagner de la distance. L'objet d'enseignement est le même que pour le multibond et le lancé. A la suite d'un départ libre, l'athlète devra parcourir la plus grande distance possible en 5 secondes selon le principe du compte à rebours. Voyons un exemple de prise de performance. Sa performance est de 7 et cela correspond une fois encore à sa performance cible. L'indicateur quantitatif repose sur le même principe à savoir l'écart à la performance cible tandis que des indicateurs qualitatifs sont encore une fois exploités. A l'issue de ces trois épreuves, nous croisons les performances brutes et les écarts à la performance pour déterminer une évaluation fonctionnelle. En course, une performance de 7 avec un écart à la performance cible de 1. Nous procédons de même avec le multibond 5, 0, 1, moins 1. L'enseignant évalue la capacité à combiner les épreuves. Nous pouvons faire les totaux. 3 pour les écarts à la cible que nous reportons sur le tableau et 13 pour l'ensemble des performances que nous reportons également sur le tableau. Nous croisons ces deux éléments et nous obtenons la note de 11 sur 16. Quatre autres points seront attribués au rôle de juge et de secrétaire. Voici une synthèse de tous les éléments abordés lors de cette présentation. et nous allons établir la capacité à combiner les épreuves. Sous-titrage FR ?